Musique Bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième soirée de l'Université de la Vie, édition 2018, organisée et animée par Alliance Vita. La Université de la Vie, cette année, organisée autour de la thématique du temps, vivre dans son temps, la semaine dernière, cette semaine, être présent. Nous allons voir quatre interventions. Tout d'abord, Valérie Boulanger, qui est la responsable des services d'écoute SOSBB et qui va nous parler de grossesse et maternité, vivre dans le temps. Nous écouterons ensuite François-Xavier Bellamy, qui est philosophe et qui nous parlera du temps en temps réel. Nous continuerons avec, comme chaque semaine, le décodeur bioéthique. Ce soir, Tug du Halderville, être présent dans le débat. Et nous terminerons cette soirée avec Caroline Roux, déléguée générale adjointe de Alliance Vita et directrice de Vita International, être présent auprès des plus fragiles. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonsoir à tous. Être présent au temps, à soi-même, à l'autre, vivre et habiter le présent, l'apprivoiser, y consentir, tout ça, ça prend une dimension tout à fait particulière quand il s'agit de grossesse et de maternité. Le contexte général de la grossesse et le regard porté sur la maternité a évolué de façon phénoménale depuis la généralisation de la contraception et de la possibilité de dissocier procréation et sexualité. Les normes qui s'imposent aujourd'hui dans notre société sur la grossesse et la maternité pèsent d'une manière toute particulière sur l'appréhension du temps et la capacité à vivre le présent, plus particulièrement quand il est inattendu, imprévu. L'expérience de SOSBB depuis plus de 20 ans nous donne quelques éclairages pour comprendre ce qui se joue d'une manière générale et aussi dans l'intime de chaque histoire, pour mesurer tout le poids de ce contexte. Elle nous montre aussi combien notre présence dans l'écoute est un appui qui peut être vraiment très fort pour accueillir ce qui se vit dans le présent et pour entrer dans ce temps de latente qui est celui de la grossesse et pour pouvoir le vivre. Il y a quatre normes majeures qui pèsent sur la grossesse et la maternité et qui sont autant d'obstacles pour vivre ce temps hors du temps qui est la grossesse. D'abord la première norme c'est une injonction. La maternité doit être une décision volontaire. Et pour envisager une grossesse, il faut d'abord cesser de ne pas la vouloir. Et cela passe le plus souvent par l'arrêt délibéré de la contraception. Et ce n'est pas si simple. Pas si simple de sortir d'un temps souvent long d'infertilité volontaire. Et tellement de conditions doivent être réunies pour d'une certaine manière avoir le droit d'envisager une grossesse. Des conditions affectives de stabilité du couple, des conditions financières et matérielles, des conditions d'âge, des conditions familiales, d'espacement des naissances, de nombre d'enfants, des conditions professionnelles, être prête, être prêt, se sentir capable. Avant même d'exister, la grossesse est interrogée. Il n'y a pas de place pour le hasard. Et cette décision, elle peut être vraiment difficile et accablante de responsabilité. Alors que le désir, et tout particulièrement celui d'un enfant, est toujours teinté d'ambivalence. Désirer un enfant doit être une démarche consciente, raisonnable, délibérée, programmée. Et n'est-ce pas un grand paradoxe que de juger le désir à l'aune du raisonnable et du programmable ? Et quand une grossesse imprévue arrive, la première réaction, bien souvent, est de la considérer impossible et d'envisager son arrêt et l'avortement. En 2016, plus de 211 000 IVG ont été réalisés en France. Et il est admis que 33% des femmes avortent au moins une fois dans leur vie. Avant d'être vécues comme une grossesse, elle est d'abord une difficulté, un problème à résoudre, une décision à prendre. Et la solution étant de supprimer le problème le plus vite possible. Et on peut dire aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, l'avortement est une réalité de la vie des femmes et de leur histoire. 17% des femmes qui ont accouché en 2016 avaient vécu au moins un avortement. La deuxième norme qui pèse sur ce contexte, c'est la norme contraceptive et la place de la sexualité dans les relations de couple. La procréation n'est plus aujourd'hui le centre de la sexualité. Et on observe parallèlement à ça, une sexualisation de plus en plus rapide des nouvelles relations après la rencontre initiale. Et la sexualité occupe une place sans précédent dans ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, dans les relations. Et l'engagement sexuel est la base et le moteur des relations et des couples. Par ailleurs, on voit aussi que beaucoup de personnes connaissent au cours de leur vie des expériences sexuelles sans projet de couple stable. Voilà le constat dans lequel on est. La contraception gomme toute idée de grossesse possible et elle est censée être fiable à 100%. Mais dans la réalité, les choses se passent bien différemment. Et nombre de femmes qui s'adressent à nous se retrouvent enceintes à la suite d'un accident ou d'un défaut de contraception. Et pas seulement parce qu'elles oublient leur pilule un jour. Et il est en fait admis qu'aucune méthode de contraception ne soit fiable à 100%. Et pourtant, peu de femmes et encore moins d'hommes en sont conscients, source de tellement de profonds malentendus. Et on explique souvent aux femmes qui se retrouvent enceintes alors qu'elles sont sous pilule ou sous stérilée, que c'est sans doute parce qu'elles sont hyper fertiles, de leur faute. Et le manque d'informations sur la réalité de la fiabilité de la contraception est vraiment une vraie tromperie des personnes. Sans parler des risques que la contraception hormonale peut faire peser sur la santé des femmes. Un autre petit point à soulever, c'est que cette norme contraceptive en France, elle est le plus souvent médicale et féminine. Elle est sortie de l'intime des couples, pilule et stérilée. Et ce qui induit que la responsabilité de la contraception est principalement, voire exclusivement féminine, comme la responsabilité de son échec. En 2010, 72% des femmes qui ont eu recours à l'avortement utilisaient un moyen de contraception quand elles ont découvert leur grossesse. Une petite note optimiste, quand même, dans tout ce contexte. Entre 2010 et 2016, on a observé une augmentation sensible de la part des accouchements faisant suite à une grossesse sous contraception. Assez sensible pour que ça vaille le coup de la noter. 7,4% en 2010 et 9,3% en 2016. Presque deux points de plus. Est-ce que c'est un recul de la fatalité ? On ne sait pas. La troisième norme, c'est l'âge social de la maternité, qui est bien différent de l'âge biologique de la maternité. L'Observatoire national de la vie étudiante a publié en octobre dernier une étude vraiment intéressante sur étudier et avoir des enfants, qui montrait combien la parentalité étudiante, qui ne remplit pas les conditions de stabilité de couple jugées assez solides, ni celles d'avoir un emploi stable et rémunérateur, apparaît réellement comme quelque chose d'impensable. Un impensé social, disait le sociologue qui a rédigé cette étude. Et n'est pas prise en compte aussi peu dans le système éducatif français. L'arrivée d'une grossesse durant les études donne lieu bien souvent à son interruption. Et ce sont les femmes en effet de 20 à 24 ans qui sont les plus concernées par l'avortement. 26 pour 1000, alors que le taux moyen est de 13,9 pour 1000. Chaque année, 4% des étudiantes vivent une IVG. Et elles ont représenté en 2015 plus d'un quart des femmes qui ont interrompu pour la première fois une grossesse. Parallèlement, l'enquête périnatale 2016 s'inquiète de la poursuite de ce qui est appelé le report des naissances à des âges de plus en plus élevés, alors que l'on sait que les risques pour la mère et l'enfant augmentent avec l'âge de la femme. L'âge moyen des femmes à la première naissance était en 2015 de 28 ans et demi, 30 ans et demi pour les femmes diplômées de l'enseignement supérieur. Et les spécialistes de l'infertilité s'accordent tous pour dire que la première cause d'infertilité, c'est l'âge. Alors que la fertilité atteint son maximum autour de 20 ans et ne cesse de diminuer, d'abord lentement, puis de plus en plus rapidement, entre 30 et 40 ans. Des voix s'élèvent pour demander une éducation à la fertilité qui sera associée à l'éducation à la sexualité et qui ferait partie d'une politique de prévention de l'infertilité. Et aussi pour que dans notre pays, des vraies mesures soient prises pour qu'il soit possible et facile de concilier grossesse, maternité et études. La quatrième norme qui pèse, c'est cette apologie idéalisante de la maternité et de la grossesse, bien différente de la réalité vécue. Encore un autre paradoxe. Alors que les travaux sur la grossesse et son développement psychique nous apportent des informations précieuses, riches, pour comprendre ce que vit une femme enceinte, ce n'est pas l'image qui est relayée dans notre société. Les grossesses et maternités idéales qui doivent combler ce vivre dans la joie sont mises en avant, dans la plupart des médias, dans le déni de l'ambivalence inhérente à la grossesse, qui est pourtant reconnue. Et les femmes se heurtent à cette espèce de mythe normatif maternel, dans lequel la plupart ne retrouvent pas leur réalité intérieure quand elles sont enceintes. Et qui peut-être cause de beaucoup de doutes, de beaucoup de questionnements et aussi de culpabilité, quand on éprouve des sentiments contradictoires, parfois violents, qui sont souvent le lot de la grossesse. En effet, le début d'une grossesse est marqué par un grand chamboulement hormonal et une modification profonde de l'équilibre psychique de la femme. L'ambivalence qui en découle entre « je veux cet enfant » et « je n'en veux pas », les montagnes russes émotionnelles entre joie et doute et rejet sont très perturbantes et angoissantes si on ne sait pas que c'est une caractéristique de la grossesse, si on ne sait pas que cela participe de l'énorme travail d'accueil qui se fait et de la préparation à la naissance d'un enfant. Et cet état rend les femmes particulièrement fragiles, vulnérables, vulnérables aux tensions, aux oppositions, aux pressions de leur environnement proche. Alors tout cela laisse peu de place à la réalité de ce qui se vit et se joue dans l'intime des vies. Et cette injonction de décider, de maîtriser, de faire un choix s'impose. Et il n'y a pas de place, peu de place, pas de temps pour faire face à ce qui se passe, l'accueillir, s'y adapter, le vivre. Et nous sommes vraiment témoins dans notre service d'écoute que l'urgence ou l'obsession d'une décision à prendre peuvent couper littéralement de la réalité concrète d'une grossesse, d'une grossesse qui s'installe dans le corps d'une femme, de l'enfant qu'elle porte, du présent qu'elle vit et qui s'inscrit dans un temps bien différent. Et c'est sur l'enjeu qu'il y a à sortir de ce temps impérieux, de l'urgence, d'une décision à prendre, que je voudrais m'arrêter avec vous. D'abord, il y a besoin de temps pour sortir de la sidération. Les femmes vivent souvent un temps de sidération devant la découverte d'une grossesse imprévue, comme devant la découverte d'une malformation, d'une suspicion de handicap. Et un mécanisme de défense naturelle se met en place qui réduit l'embryon, le fœtus, à une chose qui déréalise en quelque sorte la situation pour la mettre à distance. Et il faut du temps pour sortir de cette sidération et pouvoir se connecter à la réalité de ce qui se passe dans son corps et des émotions et sentiments qu'elle suscite. Et ça, c'est difficile quand le temps est compté, difficile quand les délais courent, difficile aussi alors qu'on se juge sur notre capacité à avoir la maîtrise de nos vies plutôt que sur nos capacités d'accueil et d'adaptation. Les signes de la grossesse s'installent peu à peu et deviennent sensibles et intelligibles pour la femme, souvent bien après sa découverte et sa confirmation par un test de grossesse. Les nombres de femmes engagées dans un processus d'avortement médicamenteux réalisent tout d'un coup, alors qu'elles viennent de prendre les premiers cachets pour arrêter leur grossesse, que ce n'est pas ce qu'elles souhaitent. Il y a aussi un besoin d'un temps intime et personnel. Une grossesse, c'est une aventure éminemment intime et personnelle. Et quand elle survient dans des conditions difficiles, de façon imprévue, des conditions qui ne correspondent pas aux normes admises, prendre le temps de son appropriation personnelle va être particulièrement important. C'est une aventure unique dont il s'agit. Accueillir et apprivoiser toutes les émotions, tous les sentiments contradictoires qui se bousculent, qui affolent, demandent du temps. Et ce fait bien difficilement quand on est confronté aux réactions souvent violentes, négatives de son entourage et aux réflexions automatiques d'ordre général. Et ce temps n'est pas facile à vivre dans notre société de la transparence où ne pas dire est souvent perçu comme un mensonge. Et dans l'écoute, Caroline nous en parlera tout à l'heure, nous sommes présents dans ce temps du chaos émotionnel, du dévoilement de ce qui est en jeu, des deuils à faire aussi. Nous sommes présents aussi dans ce temps d'expérience d'une grande solitude, alors que la grossesse met la femme dans un état de fragilité qui demande soutien et réconfort. C'est aussi un temps pour se préparer au temps de l'entourage, au temps du père, des parents, des amis, bien différent du temps de celui de la femme qui porte la grossesse. En effet, le temps de la mère n'est pas celui du père. Le temps de l'homme pour entrer dans la réalité d'une grossesse, pour accueillir son imprévu, pour s'approprier sa paternité, est bien différent de celui de la femme. Ce devrait être une évidence. Et il lui faut souvent du temps, beaucoup de temps souvent, et des signes visibles de la grossesse et de la présence de l'enfant. Je suis enceinte, il dit qu'il n'est pas prêt, il veut que j'avorte. Nous entendons cela si souvent. L'injonction de se déclarer prêt à être père pour pouvoir l'être et accepter de l'être ne correspond pas le plus souvent à la réalité de l'entrée dans la paternité. Et l'expérience de cette différence de temporalité est extrêmement difficile à vivre pour les femmes. Ont-elles le droit de passer outre le désir et la volonté exprimées, prendre le risque de la rupture et élever un enfant sans père, donner du temps au père, accueillir ses peurs, son opposition, son mutisme, son éloignement est une épreuve pour les femmes, qui sont souvent alors tentées de le harceler pour obtenir un consentement qu'il ne peut encore donner. Harcèlement qui se vit dans la tension de l'urgence de la décision à prendre et qui peut avoir tristement pour conséquence la rupture et l'avortement. Et nous sommes pourtant témoins bien souvent des témoins heureux que l'attitude des hommes évolue et que ce qu'ils affirment avec beaucoup de violence parfois ne préjuge en rien de ce qu'ils diront ou feront quelques temps plus tard et du père qu'ils pourront être pour leur enfant. Hommes et femmes sont bien peu informés de cette différence, source de tant de décisions, d'avortement et de beaucoup de souffrance. Enfin, le temps de la grossesse est un temps long, le temps de l'attente. Entrer dans ce temps, c'est accueillir et vivre la temporalité inexorable du processus qui amène à la naissance d'un nouvel être humain au visage encore inconnu. Vivre l'attente de l'enfant qui se construit jour après jour au rythme imposé par la biologie, c'est vivre un temps hors du temps, un temps qui façonne la mère, qui façonne le père aussi et tout l'entourage. Soutien et bienveillance sont aujourd'hui sans doute plus qu'hier, nécessaires pour pouvoir accueillir une grossesse et vivre l'expérience de la maternité. L'ancrage dans la réalité aussi, sans idéalisation. Et je crois vraiment que nous sommes tous appelés, à un moment ou à un autre, par une rencontre, à être les compagnons d'un présent inattendu qui doit trouver sa place dans la vie d'une femme, d'un homme, et ouvrir un autre temps. Merci. Bonsoir à tous. D'abord, c'est vraiment une très grande joie de vous retrouver ce soir pour cette édition de l'Université de la Vie et pour parler ensemble de cette question du temps. Alors, après, ce que Valérie vient de nous décrire de façon si belle et si juste, je voudrais revenir peut-être sur cette question du temps que nous ne sommes pas les premiers à nous poser dans l'histoire. Question en effet tout à fait singulière que celle du temps, parce que le temps est un acteur majeur dans nos vies. C'est en tous les cas quelque chose dont nous ne cessons de parler. Nous nous plaignons sans cesse de manquer de temps, de courir après le temps. Nous avons sans cesse le sentiment que le temps passe trop vite. Et le temps devient souvent une obsession pour nous. La gestion du temps, la planification du temps, la projection dans le temps sont autant de choses qui mobilisent notre concentration et notre organisation quotidienne. Et pourtant, le temps qui joue un rôle si important dans nos vies, le temps dont nous ne cessons de parler, ce temps, nous ne le voyons pas. Nous ne le percevons pas. Nous n'avons pas affaire à lui. Et il nous est bien difficile de nous le représenter. La grande différence entre l'espace et le temps, c'est que le temps ne se perçoit pas immédiatement. Je ne vois pas le temps qui passe. Je vois les choses qui bougent autour de moi. Je vois le ciel qui ne cesse de manifester que le jour avance et que la nuit arrive ou que la nuit se termine et qu'un jour nouveau commence. Mais je ne vois pas le temps lui-même. Ce que je vois le plus souvent, et là, c'est le mouvement de la trotteuse sur ma montre qui me dit qu'il est temps de me presser et de courir derrière elle. Mais le temps lui-même, nous ne le percevons pas. Alors qu'est-ce que c'est que le temps dont il est question ici ? Cette question-là, elle est posée d'une manière très belle et qui est rentrée dans l'histoire de la philosophie de façon presque canonique par un très grand théologien qui est aussi un très grand philosophe et qui est saint Augustin. Dans les confessions, saint Augustin, dans un texte très célèbre, se pose cette question. Qu'est-ce que c'est que le temps ? Après tout, si on ne m'en parle pas, si on ne me pose pas la question, je sais très bien ce que c'est que le temps. Je ne cesse de courir après lui. Mais dès que je me pose la question, je me rends compte que je n'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que le temps ? Au fond, pour répondre à cette question, nous avons devant nous trois temps. Il y a le passé. Mais le passé, c'est ce temps qui n'est plus et qui donc n'existe plus. Le passé est retombé dans le néant. Il y a l'avenir. Mais l'avenir, c'est le temps qui n'est pas encore. Et par définition, s'il n'est pas encore, c'est qu'il n'existe pas du tout. Alors que nous reste-t-il ? Il nous reste le présent. Ce présent dont Valérie nous a dit qu'il était si nécessaire de se saisir. Mais comment se saisir du présent ? Parce que le propre du présent, c'est qu'il ne cesse de passer, justement. Le présent, c'est ce point qui court entre le futur et le passé. Le présent, c'est ce point qui, au moment où je le saisis, en fait, a déjà disparu. Dites présent, et le mot est déjà passé. Le présent est insaisissable. Le temps est insaisissable. Et par conséquent, si je cherche ce qu'est le temps, si je cherche où est le temps, je suis très vite désarçonné. Le temps, en fait, est ce qui n'existe qu'en tant qu'il tend à ne plus exister. Le temps est ce qui n'a d'autre réalité que de disparaître au moment où je crois le saisir. Raison pour laquelle, au fond, nos vies qui sont dans le temps semblent tellement nous échapper. A force de courir derrière le temps, nous avons le sentiment de courir derrière nos propres vies qui n'ont pas d'autre réalité que celle de nous fuir, finalement, que celle de nous échapper. Qu'est-ce que c'est alors que le temps ? Au fond, ce qui peut nous mettre sur la trace d'une réponse plus satisfaisante, c'est que ces trois temps dont parle Saint-Augustin, elles ont bien une certaine réalité. Mais cette réalité ne se trouve pas sur cette représentation que vous connaissez tous et qui nous vient la plus spontanément à l'esprit, cette représentation spatiale du temps qui fait que le temps serait comme une flèche avec, d'un côté, l'avenir, de l'autre côté, le passé, et puis ce petit point du présent qui se déplace sur la flèche. Non, la réalité du temps, elle ne se trouve pas sous cette forme spatialisée. La réalité du temps, elle se trouve en fait en nous. Le passé a bien une certaine réalité. Et cette réalité, c'est l'attention que j'ai au passé. L'attention au passé, nous l'appelons la mémoire. La mémoire est bien la présence du passé en moi. Ce par quoi le passé m'est encore présent. Et la mémoire, nous le savons bien, est absolument nécessaire à chacune de nos existences parce qu'elle est ce par quoi nos vies trouvent mystérieusement une forme de stabilité. Au fond, nous le savons bien, la vie est faite de mouvements, la vie est faite de changements. Et nous vivons d'ailleurs dans un monde, la modernité, dans une époque qui est marquée par cette fascination pour le changement, par cette fascination pour le mouvement. C'est même d'ailleurs, vous le constatez avec moi, une fascination collective, une fascination politique. Nous ne cessons de nous enthousiasmer pour ceux qui changent, pour ceux qui bougent, pour ceux qui se transforment sans cesse. Quelles que soient d'ailleurs nos sensibilités politiques, la réforme est devenue le canon de toutes nos passions. En 2007, c'était la rupture. En 2012, c'était le changement, c'est maintenant. En 2017, c'était En Marche. Bref, il faut être en mouvement si on veut avoir une chance de survivre. Il faut changer sans cesse. Et nous venons de commencer le moment de la révision des lois de bioéthique qui, elles aussi, semblent devoir épouser ce mouvement permanent du monde comme si la règle éthique devait s'ajuster à cette adaptation constante que l'univers exige de nous. Dans ce flux permanent, nous semblons ne pas échapper à la règle. Et de fait, nous sommes faits de ce mouvement. Nos corps, par exemple, ne cessent de se transformer. Chaque jour, des milliers de cellules en nous meurent et des milliers de cellules en nous naissent. Le grand biologiste et d'ailleurs ancien président du Comité consultatif national d'éthique Jean-Jacques Amézène dit que le sentiment que nous avons de notre propre permanence correspond pour partie à une illusion. Notre corps est semblable à un fleuve qui ne cesse de se renouveler, qui ne cesse de se transformer. Alors qu'est-ce qui fait que, étant nous-mêmes en permanence traversés par le changement, nous pouvons malgré tout atteindre une forme de stabilité, de permanence, d'identité ? Qu'est-ce qui fait que l'enfant que j'ai été un jour, que le jeune que j'ai été, sera le même que le vieillard que je serai devenu à mon tour ? Au fond, ce qui fait que notre identité demeure à travers tous ces changements, c'est la mémoire, le souvenir du passé qui construit mon identité. Mettons-nous d'une certaine manière à l'école de ceux qui, dans notre société, sont atteints du trouble de la mémoire, de la maladie d'Alzheimer par exemple. Ils nous disent à quel point est précieux ce temps passé qui demeure en nous sous la forme du souvenir, à quel point ce temps est nécessaire à la construction de notre propre identité, de nos relations avec les autres, de la stabilité de notre enracinement dans le monde. Il y a bien donc une certaine consistance de ce passé qui n'est plus et qui pourtant demeure et qui pourtant demeure fécond en nous sous la forme de la mémoire, sous la forme du souvenir. Il y a bien aussi une certaine consistance de l'avenir parce que nous sommes présents à l'avenir, sous la forme du désir, sous la forme de la crainte. Nous ne sommes pas enfermés dans un pur présent. Nous faisons des projets. Nous regardons notre présent comme déjà habité par cette projection de l'avenir, par cette tension vers l'avenir. Il faut être présent à notre propre appréhension de ce qui va venir, être présent à notre propre inquiétude parfois et savoir l'écouter, être présent à nos espérances aussi et savoir leur faire confiance. Et puis, il y a une dernière présence, la plus nécessaire de toutes, la plus menacée aussi. C'est notre présence au présent. De fait, si le présent n'est rien d'autre que ce petit point qui court sur la flèche du temps entre le passé et l'avenir, le présent, vous l'avez vu, n'est presque rien. Il n'est rien, en fait. Et là encore, nous avons besoin, et c'est peut-être ce que nous oublions le plus, de conforter cette vacuité du présent par notre propre attention à lui. Le présent, dit saint Augustin, ce n'est pas ce petit moment infime, ce millième de seconde qui est là tout de suite maintenant et qui instantanément est passé. Le présent n'est pas cette espèce de falaise par laquelle le futur se transforme en passé. Le présent, comme le dira le grand philosophe Bergson au 20e siècle, c'est l'espace de notre attention. L'espace de notre attention à ce que nous sommes en train de vivre, à ce à quoi nous sommes présents. Or, nous le savons bien, rien n'est plus menacé dans le monde contemporain que le présent. On ne nous a jamais aussi assénés qu'il fallait vivre au présent, cueillir l'instant présent, nous saisir de ce présent et en profiter à fond. Et nous n'avons jamais moins bien su vivre la réalité et la densité de ce présent, de cette attention au présent que depuis que la modernité nous a plongés dans ce mouvement permanent et dans tout ce que nous avons construit pour pouvoir être mobiles. A commencer bien sûr par les mobiles que vous avez tous dans vos poches. Un philosophe américain qui s'appelle Matthew Crawford a écrit un ouvrage récent que je vous recommande vivement et qui s'appelle Contact. Le titre de cet ouvrage en anglais est Comment nous avons perdu le monde et comment le retrouver. Et dans cet ouvrage, Crawford affirme que la denrée rare du 21e siècle sera l'attention. La capacité d'attention. Nous voyons bien que le monde dans lequel nous vivons construit des outils de plus en plus perfectionnés pour mobiliser notre attention, pour la diffracter, pour la diviser. De telle sorte que d'une certaine manière nous ne soyons plus jamais totalement présents à ce qui est présent devant nous. Que nous ne soyons plus jamais présents à une seule chose ou une seule personne à la fois. Et nous voyons bien de fait, et je le vois le premier en moi-même, à quel point il est difficile d'éviter que les écrans qui nous entourent ne finissent littéralement par faire écran entre nous et notre monde. Entre nous et ce qui est juste là, devant nous. Alors je suis présent, bien sûr je suis là, mais je suis en même temps ailleurs. Je suis présent, je suis là d'une certaine manière, mon corps est ici, mais mon esprit est ailleurs. Tu me vois, mais je ne te vois pas. Tu me parles, mais je ne t'entends pas. J'ai lu récemment sur Twitter cette petite plaisanterie qui m'a fait rire, bien qu'elle soit assez grinçante. C'est la plaisanterie de quelqu'un qui dirait à sa conjointe ou à son conjoint, tais-toi, tu me déranges de regarder mon téléphone. Tu m'as encore empêché d'être attentif à ce qu'il y avait sur mon fil d'actualité. Et de fait, bien souvent, l'autre devient un obstacle pour nous dans cette attention que nous voudrions porter toujours plus loin, toujours ailleurs, toujours en dehors de ce monde réel devant lequel nous sommes présents. Et pourtant, ce monde réel est la condition de notre rapport au temps, la condition de la consistance du présent. Le présent n'est rien si nous ne sommes pas présents à lui. C'est ainsi, d'une certaine façon, que le temps agit sur nous et que nous pouvons retrouver la consistance de ce temps. Valérie nous a magnifiquement montré à quel point le présent était ce à quoi il fallait être présent. le temps si merveilleux au cours duquel une vie nouvelle naît dans le corps d'une femme, au cours duquel une vie nouvelle se prépare à être accueillie dans un couple. Ce temps-là, c'est le temps présent. Et le présent peut durer neuf mois. Mais le présent, c'est ce à quoi il faut être attentif. Pour une raison très simple, c'est que le présent, si nous n'y sommes pas attentif, n'est pas infiniment donné. Ce qui fait la valeur infinie du temps présent, de chacun des instants du temps, de chacune des personnes que nous rencontrons dans le temps, c'est le caractère limité de toutes les choses qui sont dans le temps. Le temps n'existe, et je sais que vous rencontrerez Martin Stephens qui vous en parlera mieux que moi, le temps n'existe dans notre vie que parce qu'il est limité par cette borne décisive qui s'appelle la mort. Si le temps passe, c'est parce qu'il est fini. Et s'il est fini pour chacun d'entre nous, c'est parce que nous allons mourir un jour. Cela n'a rien qui doive nous paraître déprimant. Au contraire, c'est la condition pour redécouvrir la valeur infinie de chacun des instants du temps et la nécessité urgente d'y être authentiquement présent. Le présent est le seul bien que nous pourrions perdre sans pouvoir le retrouver. On peut perdre de l'argent et peut-être le retrouver. On peut perdre de l'espace et peut-être le reconquérir. Mais quand on a perdu le temps, quand on a perdu le présent, c'est sa vie qu'on a perdu d'une certaine manière et qu'on ne retrouvera plus. La mort est en ce sens la condition pour que nous soyons authentiquement vivants, c'est-à-dire authentiquement présents à chacun des instants du temps. Nous ne pouvons que très difficilement imaginer ce que serait l'éternité. L'éternité n'est pas un temps infini. L'éternité, c'est l'absolu du présent. C'est l'absolu de la présence. Et d'une certaine manière, être authentiquement présent à toutes les choses qui sont dans le temps, c'est déjà d'une certaine façon vivre une expérience de leur éternité. Vivre l'expérience d'une présence qui, dans son caractère absolu, nous sera peut-être donnée pour pouvoir goûter ce que sont les choses quand nous sommes vraiment avec elles. Pour pouvoir goûter ce que nous sommes quand nous sommes vraiment présents à nous-mêmes. Voilà sans doute le plus grand défi qui nous attend. Parce que la catastrophe qui pourrait nous arriver, et elle nous menace tous encore une fois, la catastrophe qui pourrait nous arriver n'est pas qu'il faille mourir un jour. Cela nous arrivera tous. La seule catastrophe qui pourrait nous arriver serait de n'avoir jamais vraiment vécu, de n'avoir jamais été présent à ces moments du temps qui nous sont donnés. Et c'est peut-être après tout le sens de ce temps réel que nous redécouvrons dans l'attention à ce qui nous est donné, à ce qui nous est donné comme un cadeau dont la valeur est infinie, à ce qui nous est donné comme un infini présent. Merci infiniment pour votre attention. Comment être présent effectivement dans le débat ? Le président de la République nous a promis un débat apaisé. Je voudrais, pour introduire mon décodeur, nous mettre en garde contre deux écueils. Le premier écueil, c'est dans les débats, qui peuvent être des débats interpersonnels, en famille, avec des amis, des voisins, des collègues de bureau, à la télévision. Premier écueil, être le clown mou du débat. Blanche Treppe nous a parlé de dialectique la semaine dernière. Le but de la dialectique, souvent, quand elle est péjorative, c'est de nous transformer en clown qui finalement valorise les autres et comme un repousseau. Vous savez, le clown qui fait toujours rire au rire toujours à ses dépans. Premier écueil. L'écueil inverse, ça serait d'avoir des arguments massus. C'est tellement simple. La vie, parfois, se démontre par A plus B et ça hérisse les arguments massus. La démonstration implacable. Alors, comment être présent ? Eh bien, première réflexion, mesurer la difficulté qu'ont les êtres humains d'accueillir la vérité qui peut être la vôtre, la mienne et celle de nos contradicteurs. La vérité est très simple mais elle se heurte souvent au cœur compliqué des hommes. Chercher cette vérité est majeure mais moi, j'essaie dans les débats de regarder la psychologie du décideur, la manière dont il est peut-être conditionné. Qu'est-ce que la vérité ? Vous connaissez cette fameuse phrase. Et souvent, lorsque la vérité gêne, elle est conçue comme un rapport de force. La vérité gêne quand la personne va devoir changer son mode de vie, perdre peut-être son métier, son argent, sa notoriété si elle accueille vraiment cette vérité. Je me souviens avoir été très frappé par le kinesithérapeute de Vincent Imbert, ceux qui s'en souviennent, un jeune homme qui avait été euthanasié. Et j'avais demandé à Hervé Messager la raison pour laquelle il avait pris sa défense après sa mort en disant qu'il voulait vivre. Et Hervé m'avait répondu « Je fais ça par amour pour la vérité. » Un amour vraiment qu'il avait rendu extrêmement courageux, mais c'était pratiquement héroïque. Souvent, nous préférons le déni par rapport à la réalité. L'homme est capable de nier l'évidence en présence même de l'évidence. Je me souviens d'un débat que j'avais eu au parti radical en présence de députés, de parlementaires devant Jean-Louis Borloo. Et j'étais opposé au président de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. Et j'avais dit « Nos familles sont fragilisées, nos familles errent parfois et notre errance affective, familiale, finalement, les enfants la payent. Les enfants souffrent de cette errance. » Et je me souviens que Jean-Louis Borloo avait conclu ce colloque alors que j'avais été applaudi sur cette parole de bon sens en disant « Les enfants s'adaptent. » Parce qu'il avait parlé de son histoire personnelle. Les enfants s'adaptent, c'était ce qu'ils pouvaient entendre comme vérité. Deuxième réflexion après la réflexion sur la vérité, justement, être présent dans le débat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on est vraiment présent réellement, si je suis vraiment présent à vous aujourd'hui, je suis là avec mes vulnérabilités. Je ne peux pas faire le beau. Je suis là avec mes faiblesses, mes limites, mes doutes, bien sûr, des convictions aussi ancrées. Venir avec sa vulnérabilité, c'est une condition majeure pour être vraiment présent dans le débat. Deuxièmement, je dois consentir à la présence de l'autre, c'est-à-dire rendre hommage en moi-même à sa part d'humanité. Être vraiment celui qui le considère comme partageant avec moi une commune humanité. C'est absolument essentiel si on veut engager un véritable débat au présent. Troisième réflexion, éprouver de la sympathie. Éprouver de la sympathie pour l'adversaire. J'aime beaucoup la phrase de Maurice Zandel qui dit « Seul un éclair de bonté peut permettre à une personne à accueillir son identité la plus profonde. » et c'est vrai que c'est très difficile pour les personnes de descendre leur masque, de perdre leur défense, de quitter leurs idéologies. Et c'est nécessaire du coup pour nous aussi de perdre notre désir de gagner dans le débat, si on veut un débat véritablement authentique. Perdre le désir gagné, pardon, perdre le désir de gagner, ça ne veut pas dire perdre le témoignage de la vérité, rendre témoignage à la vérité. Mais vous voyez que c'est bien différent cette envie souvent nombriliste de marquer des points qui transforme souvent en match de boxe les débats où finalement chacun reste sur son quant à soi. Et j'ai remarqué en adoptant cette posture de renoncer parfois parce que je l'ai choisi à gagner et à exprimer de la sympathie pour mes adversaires que finalement ils s'épuisaient à taper sur un édredon parce que vous imaginez c'est physiquement fatigant. Troisième réflexion enfin je voudrais partager avec vous des clés pour un débat bienveillant. Un débat qui serait bien sûr autre que certaines joutes politiques qui sont parfois marquées par tant de dialectiques qu'on se demande qui vraiment croit en ce qu'il dit. Alors que serait un débat bienveillant ? Premièrement je nous propose de nous définir dans le débat chacun mais ne pas définir l'autre de s'abstenir d'étiqueter l'autre de s'abstenir de coller sur son front les étiquettes qu'elles soient d'ailleurs infamantes ou péjoratives ou qu'elles soient même positives. Trop souvent on instrumentalise on chosifie l'autre on ne le considère pas vraiment comme présent lorsque on l'arrange à notre sauce et si bien sûr on me caricature je vais m'en défendre et je vais enlever tous les oripeaux qu'on met sur mon dos pour être moi-même présent et non pas la caricature qu'on veut faire de moi premier principe chacun se définit et on s'abstient de définir l'autre deuxième principe je vais essayer de partir de points d'entente j'ai mis dans mon blog en exergue accordons-nous sur nos désaccords c'est-à-dire d'une fois d'avoir discuté avec Valérie Pécresse qui était ministre de la recherche et qui me disait qu'elle respectait l'embryon dans un dîner à une dizaine de personnes moi je respecte l'embryon et je dis c'est pas possible elle venait de se vanter en tout cas de se féliciter pour être non péjoratif d'avoir fait advenir en France le système du double DPI double diagnostic pré-implantatoire on trie deux fois les embryons une fois pour qu'ils soient indemnes d'une maladie qu'on veut lui éviter et une fois pour qu'ils soient compatibles avec un frère ou soeur déjà né porteur de cette maladie l'idée étant de soigner le frère ou la soeur mais il faut fabriquer à peu près 100 embryons pour que naisse celui qui éventuellement sera ce bébé dit du double espoir ou bébé médicament et donc évidemment moi je considère que l'embryon est respectable et elle en discutant avec elle j'ai découvert qu'elle avait une vision progressive de l'humanité de l'embryon une vision d'ailleurs qui correspond peut-être à notre propre psychologie parce que c'est difficile d'accorder du prix à celui qu'on ne voit pas mais en tout cas on a pu s'entendre sur nos désaccords et voir là où le bas blessait entre nous le débat avait bien avancé ensuite dernier principe c'est la nécessité de gravir sur la colline de l'autre c'est à dire d'essayer d'aller épouser le point de vue de l'autre de sa colline comment me voit-il ne suis-je pas la caricature de mes positions n'a-t-il pas de bonne raison de contester ma légitimité à parler d'un sujet et de sa colline je peux voir les choses aussi différemment quant à ce que nous travaillons ensemble sur son propre point de vue peut-être que je vais pouvoir changer un peu de ma façon de voir et je pense que la cerise sur le gâteau de ce débat bienveillant si chacun se définit si je pars de points d'entente si je cherche ensemble à discerner les points de désaccord ça serait de reconnaître qu'il me fait bouger peut-être ça va vous étonner moi je crois que chacun détient bien sûr une part de d'humanité et aussi peut faire grandir cette vérité nous pouvons creuser ensemble le puits de la vérité et donc je vais pouvoir exprimer publiquement qu'il m'a fait bouger je me souviens que pour ce qui concerne une discussion avec Jean-Luc Romero avant le débat et on peut dire qu'il est un débatteur assez coriace il avait un gros dossier sous le bras et il m'a dit ça c'est difficile je lui ai dit beaucoup de travail mais oui ça c'est autre chose ça c'est les trithérapies en Afrique ils sont en train d'arrêter le financement des trithérapies contre le sida en Afrique il lui dit sur ce sujet là je peux vous suivre le lendemain j'ai fait un tweet de soutien à une prise d'opposition qu'il avait et il m'avait retweeté et donc on a pu établir une forme de sympathie malgré l'hostilité très manifeste qu'il a à mon endroit et parfois très brutale je dirais autour d'un sujet que je connais mal mais où j'ai vu qu'il s'engageait fortement avec toute la force aussi de son histoire personnelle puisqu'il est lui-même porteur du VIH en conclusion je crois qu'on peut affirmer que plus on est sûr de ses convictions et plus on peut les remettre en question dans un débat sans avoir peur de perdre deuxième réflexion l'état intérieur avec lequel j'arrive il se voit comme le nez au milieu de ma figure autrement dit vous connaissez la formule je la répète peut-être un peu trop souvent ce que je suis crie plus fort que ce que je dis j'entends parfois des personnes qui me disent qu'est-ce que je peux dire à ma belle-sœur qu'est-ce que je peux dire à ma mère à mon frère qui me dit ça qui n'est pas d'accord et je n'ai pas une recette toute simple en termes d'argumentaire c'est ce que je suis c'est ce que la personne est par rapport à l'autre qui va marquer peut-être les esprits qui va peut-être ouvrir les cœurs on ne gaffe pas les personnes d'arguments comme des oies on ne peut que réveiller au fond de leur cœur l'amour de la vérité ce qui nécessite beaucoup de bienveillance d'où les clés du débat bienveillant et enfin le débat bienveillant ça ne veut pas dire un débat mou un débat sans conviction il peut nous arriver d'être agressé par des journalistes en disant des petites phrases vous êtes arc-bouté sur vos convictions et on peut répondre que oui dans certains domaines on ne transige pas il y a certaines portes qui doivent être fermées et quand elles sont entre ouvertes on sait que la porte va être battante on peut être viril sans pour autant perdre cette bienveillance qui à mon avis dans les débats de société où il y a tant et tant de souffrance est absolument nécessaire il y a dans notre pays on le dit souvent une sorte de secret de famille et nous sommes tous peut-être conscients que dans les familles où il y a des secrets ils sont très difficiles à lever pour les lever il faut que les personnes sentent que lever ces secrets va être libérateur ça ne peut se faire que dans la bienveillance et alors nos débats aboutiront à une plus grande vérité et aussi un plus grand respect de la vie des plus fragiles je vous remercie alors bonsoir à chacun d'entre vous en continuité de tout ce qui vient d'être dit je dirais que nous nous constatons à Alliance Vita une immense soif d'écoute de nos contemporains et en même temps la difficulté à se rendre présents les uns aux autres et nous le constatons particulièrement quand la vie est fragile et c'est ce qui nous a conduit à développer ces services d'écoute SOS BB pour toutes les questions liées à la maternité dont a parlé Valérie et aussi SOS fin de vie pour toutes les questions qui sont liées à la grande dépendance à la fin de vie au suicide au deuil alors comment se rendre présent aux souffrances et aussi au questionnement de la conscience qui sont rendus complexes aujourd'hui par quand la loi elle-même autorise des atteintes à la vie et je dirais plus largement le chacun fait ce qu'il vaut qui prévaut dans notre société peut nous conduire à une forme d'indifférence et laisser un grand nombre sur le bord du chemin car il y a un lien profond entre la présence à l'autre et le respect et l'accueil de toute vie et à Vito nous offrons une formation à l'écoute à tous nos membres tant cette présence est essentielle pour notre temps alors comment se rendre présent se rendre présent c'est demeurer un temps donné gratuitement c'est être tout oui c'est à dire écouter mais aussi ressentir avec ses émotions avec tout son corps avec tout son être et comme l'a dit Clotide l'infirmière ce n'est pas d'abord parler mais ce sont les expressions du visage les sourires la tristesse qui peut y être inscrite c'est des tons de voix voilà tout ça se vit dans la présence et surtout des gestes il y a quelques mois un monsieur dans le métro passe pour demander de l'argent il était SDF et puis au bout d'un moment il s'écrit mais personne ne fait attention vous avez tous les yeux rivés sur votre portable et à ce moment là j'ai relevé la tête et je lui ai souri et il m'a remercié et cet homme m'a appris combien on pouvait à notre insu mépriser les autres et je dirais que par la simple attention nous exprimons un accueil inconditionnel j'existe pour l'autre l'autre existe pour moi et ce sentiment d'exister pour l'autre c'est vraiment source de vie alors la présence c'est un combat personnel aussi car on peut couper court de différentes manières soit se détourner fuir ou bien interpréter ce qui est dit ou bien se projeter moi aussi j'ai vécu telle histoire et finalement on se tourne vers soi-même plutôt que d'être présent à l'autre la présence aussi est différente de l'immédiateté qui est une grande tentation actuelle et vouloir trouver une solution tout de suite et c'est amplifié avec les solutions techniques qui sont à notre portée je pense à la détresse d'un couple qui était confronté à l'infertilité et après des examens les médecins ont dit bon non mais vous pourrez avoir des enfants pas de problème avec l'IAD alors l'IAD insémination avec donneur et en fait quand ils ont progressivement compris que l'homme ne serait pas le père biologique ils ont été extrêmement choqués et en fait ils ne se sont pas du tout ils n'ont pas du tout été écoutés dans ce qu'ils souhaitaient dans ce qu'ils ressentaient et ils se sont sentis vraiment abandonnés être présent à une autre personne ne veut pas dire que l'on cautionne ce qu'elle dit ou bien que l'on est d'accord mais qu'on lui donne de la considération et aussi qu'on lui offre un espace où elle va pouvoir exprimer ce qu'elle ressent sans être jugé et enfermé et chacun demeure libre je pense à des personnes qui s'adressent à nous dans notre service SOS Fin de Vie et qui disent je n'en peux plus je veux mourir et c'est important qu'on puisse entendre ce qu'elle dit sans passer directement à l'acte et en provoquant leur mort tout en prenant au sérieux cette demande qu'est-ce qui provoque cette demande et qu'est-ce qui pourrait l'apaiser alors ça peut être la solitude la souffrance existentielle des douleurs physiques mal soulagées mais pour ça demande une certaine humilité de ne pas se lancer tout de suite dans des réponses toutes faites et c'est un point clé ce n'est pas nous qui avons la solution mais c'est vraiment les personnes en elles-mêmes et une présence bienveillante va ouvrir à la réflexion vers un chemin de vie qui est propre à la personne et qui ne soit pas dans la fatalité et qui est une forme de mort alors qu'est-ce qui se joue dans la présence et dans une vraie écoute et bien le paquet que confie la personne est déposé mis à distance une femme nous confiait après son avortement que ma souffrance soit entendue m'enlève un poids je souffre mais je ne suis plus seule c'est aussi la possibilité d'évoquer des émotions des ressentis vraiment difficiles je pense particulièrement à la jalousie qui est très culpabilisante je suis jalouse de toutes ces femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfant ou d'autres des femmes qui ont vécu un avortement et qui ne supportent plus de voir des femmes enceintes et donc pouvoir déposer mettre à distance ces émotions ces ressentis c'est important une première étape et en réalité ce n'est pas aux femmes qu'elles en veulent mais ça fait écho dans leur histoire et donc c'est tout un deuil à faire et qui demande du temps alors quels sont les fruits de la présence et bien la personne est allégée en quelque sorte et peut progressivement retrouver ses propres forces de vie un homme confié il y a quelque temps c'est quand j'ai pu dire à une personne qui ne me jugeait pas je veux qu'il meure en parlant de son bébé dont on avait diagnostiqué une grave malformation pendant la grossesse que je me suis rendu compte que j'allais trop loin que ce n'était plus moi alors j'ai pu apprévoiser progressivement sa présence et le fait qu'il naisse ce bébé beau fruit de la présence d'un tiers qui a ouvert un chemin pour apprévoiser des peurs un rejet sans s'enfermer dans la fatalité alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conseil à donner à un moment une parole à donner mais c'est quand la personne aura pu faire le point avec elle-même qu'elle pourra dans une confiance réciproque qui se sera créée qu'elle pourra être rejointe se sentir rejointe dans son chemin et sa liberté alors ça vaut pour toute situation même l'éducation des enfants ou toute personne qui se confie à vous des choses qu'elle porte en profondeur en conclusion je dirais que la vraie présence est rare et elle se cultive la présence demande de travailler son intériorité et la question qu'on peut se poser c'est est-ce que je garde dans ma vie des moments de silence intérieur pour me rendre disponible à l'imprévu d'une rencontre cultiver la présence à l'autre ne veut pas dire être dans la fusion même si on peut pleurer avec ceux qui pleurent mais c'est se laisser toucher sans être anéanti parce que nous ne sommes pas l'autre sur le fond de sujets bioéthiques qui nous intéressent ça ne résout pas tout parce que des multiples influences jouent sur les personnes les conditionnements de la société aussi des personnes proches le compagnon le père la mère le médecin donc on ne fait pas toujours le poids par une écoute une présence qui peut être un peu plus lointaine mais nous pouvons par le fait de se sentir concernés par ce que vivent les personnes qui nous entourent être vraiment des vecteurs de consolation donc être avec celui qui est seul et j'ai recherché l'étymologie ça veut dire rendre entiers les personnes la perle que je voudrais vous communiquer en ce soir c'est que c'est dans la présence et dans l'attention que se communique la vie merci pour votre présence merci d'avoir suivi cette deuxième soirée de l'université de la vie d'Alliance Vita vous pouvez retrouver cette émission ainsi que l'émission de la semaine dernière en rediffusion sur kto.tv.com pour plus d'informations vous pouvez vous rendre sur le site universitedelavie.fr nous nous retrouvons mardi prochain mardi 30 janvier à 21h10 merci à tous et bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous